Tasha et Philippe ont l'immense joie de vous convier à la réunion sous le soleil de la Rochelle. Écoutez, vous faites le mouvelet, moi j'y vais, même en stop. Ça me fera du bien. Je n'ai pas tué mon mari. Vosges-en-je de marie. Fais ton sac. Et pourquoi tu veux aller à ce mariage, toi d'ailleurs ? Je vais être encore un petit peu amoureuse de Philippe. Vous êtes belle. Vous devriez trouver un amant comme ça, en claquant des doigts. Il faudrait claquer un souillard plus fort, alors. Et le sexe ? La boutique est fermée depuis Bellevurette et c'est plus trop j'ai mis la clé, tu vois. Bonjour Caroline Selyer et Jane Birkin et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de Thelma, Louise et Chantal, qui a été présentée au Festival Comédie de l'Alpe d'Huez. Festival de comédie. Alors, ce qui concerne ce film, on peut dire que c'est une comédie de la vie. Oui, une comédie de la vie, une comédie d'où sa mère. Voilà, les gens vont beaucoup rire et aussi vont être certainement très émus par ces trois femmes qui partent sur la route comme ça pour aller assister au mariage de leur ex-amour, chacune, à leur manière, Jane, indifféremment. Qu'est-ce que c'est, ces glacières ? Qu'est-ce que c'est, ces glacières, Chantal ? C'est Jean-Claude. D'abord, félicitations. C'est un très joli film sur un sujet, vraiment, quasiment, jamais l'habitude de voir au cinéma. C'est le portrait de ces trois femmes, Jane Berkine, Caroline Selye et Catherine Jacob, trois femmes d'un certain âge. Ça vous fait sourire, Catherine ? Oui. Ça vous fait immédiatement sourire. Oui, oui, bien sûr. Et je donne mon corps à la science. Y a-t-il une vie après 50 ans ? Oui. Et oui, mais c'est rarement dit et montré au cinéma. Pourquoi ce sujet-là ? On m'a dit, fais un film qui parle de toi ou qui te ressemble. J'ai regardé ma vie qui n'avait aucun intérêt, donc je me suis dit, je ne vais pas écrire sur moi. Et je me suis retourné sur la vie de ma mère et ses copines. Je me suis dit, ce n'est pas possible que cette femme, qui est toute seule, les enfants sont parties, elle est divorcée depuis 10 ans, elle est dans sa province toute seule, il faut la sauver, non, mais faire quelque chose à partir de ça, je pensais que c'était un sujet intéressant, du moins excitant. Sujet de tabou, vous pensez, Catherine ? Mais non. On n'en parle jamais ? Pas du tout. C'est quand, c'est moi tout ça, mademoiselle, c'est dégoûtant, j'y vais, hop. Tac. On tourne comme ça. Ouais, là, je pense que c'est de l'autre côté. Oh, pas mieux. Avec la tête là, et nous on est sur Chantal qui a des autres, regarde. Oh, t'as ça dans le sol, j'aime. On se connaissait quand même avant et je pense qu'on s'appréciait bien. On parle un peu la même langue, j'allais dire. Moins bien l'anglais que toi, mais... C'est vrai que c'était très drôle d'être mise dans des fringues absolument hideuses et de suivre ces deux filles parce que Catherine joue aussi un personnage qui a ses propres problèmes, qui est très drôle. Les deux fusent des trucs, des dialogues à toute vitesse, absolument sidérantes. Moi, je trouve d'une drôlerie et d'une maîtrise de comédiennes formidables. Bonjour. C'est gentil de vous être arrêté parce qu'on avait besoin d'un homme pour la voiture et pour la roue, surtout. Qu'est-ce qui se passe avec votre chat ? Ah, vous êtes canadien ! Québécois. J'adore le sirop d'érable. Je m'appelle Mathieu. Gabriel. Bon, elle, c'est Nelly. Et moi, c'est Chansel. Enchanté. Bon. Ben, je veux d'abord vous tirer. Moi, d'abord. C'est notre voyage où, oui, chacun se dévoile avec moins un sentiment d'infériorité qui se manifeste peu à peu. Vous finissez par vous lâcher, quand même, au bout d'un moment. Vous finissez un petit peu par, justement... C'est ça, la beauté de l'affaire. Oui, oui. Au contact d'eux deux qui me poussent à le faire et Alison Paradis aussi qui nous pousse à être jolies et de prêter des robes, etc. Donc, c'est un coming out de trois filles et je trouvais ça absolument sidérant qu'un garçon aussi jeune que Benoît décide de faire un premier film sur, en fait, sa mère et ses deux copines. Oui. Donc, en plus, on les a vus en vrai parce qu'ils venaient voir le tournage. Donc, je voyais très bien les vrais. C'est le premier long-métrage d'un jeune réalisateur. C'est aussi ce regard-là qui fait que c'est juste. On n'est jamais dans le cliché, ni dans le pathos, ni dans la noirceur. On est presque dans la séduction quand on vous voit toutes les trois. On le doit beaucoup au regard du réalisateur. Vous pensez à Caroline ? Ah ben, complètement, bien sûr. Enfin, on sent qu'il nous aime avec tout. Oui, je parlais de rapport de séduction, ça se voit, c'est vrai, c'est très séduisante et on sent ça, oui, qu'il y a un vrai amour. Je pense qu'il a choisi comme ça à la perfection son casting parce qu'il a deviné quelque chose en nous, en chacun, ce qu'on pouvait donner. Mais il nous aimait, oui, ça, 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 c'est... Et les producteurs aussi qui sont absolument jeunes, des jeunes producteurs aussi. Comme ça, on fait les quatre au ralenti qui marchent, tac, tac. Mais en entier, alors ? Les trois en entier. Ah, d'accord. Et après, on fait une par une des pieds à la tête, genre Sex and the City. Après, elles arrivent là, on fait un plan large d'en bas et un plan... Oui, mais de la contre-plongée. Oui, mais loin, donc ça va pas comme ça. Est-ce que tu es surpris que ce soit un homme et un jeune homme qui vous proposent ce film-là ? Non, 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 parce que c'est quelqu'un qui est d'une génération peut-être plus... plus grande finesse par rapport aux femmes. C'est l'exemple de sa mère et de ses copines, mais c'est aussi... Moi, je trouve que c'est un sujet sociétal. Il faut arrêter de croire que les nonsesses sont juste cuites après 35 ans. C'est faux. En plus, il y a un énorme pouvoir d'achat. Colossal ! Avec une révolte, une niaque et une grosse, grosse envie d'embêté, quand même. Oui, parce qu'elles ont envie. C'est pas le sexe dans la vie. Non, mais elles ont tout simplement... Oui, puis elles ont tout simplement envie de vivre et peut-être parce qu'elles ont eu des enfants. Et d'une autre façon. C'est fini de s'écraser. Halte au victimisme. Comme disait la grande, grande, immense et vénérée. Je disais à la limite, ne vous résignez jamais. Voilà. Donc à un moment donné, ça c'est fait, on passe à autre chose. Et il y a une niaque d'acier. Mais sauf qu'il faut le petit ressort, la petite essencelle, il faut que ça monte au cerveau et il faut y aller. C'est un peu votre personnage dans le film, parce que ce Coltine, par exemple, c'est même un personnage dans la vie. Tu veux en parler, parle-en-en Catherine. C'est un boulot de tous les jours. Mais on est quand même, moi je vois encore chez les très jeunes nanas, une espèce de défaitisme, genre, oh ben, va se trouver un mec. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Avec tout ce qui a été fait avant par nos grandes anciennes, si j'ose dire, il faut quand même arrêter de régresser. Quand même, il faut être très reconnaissante vers tout ce qui a été fait. On a tout reçu, tout dans le bec. Enfin, ma génération, moi et toi, alors là, petit cœur. Tout, 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 tout dans le bec, tout doré. Mais il faut être très vigilant. Très vigilante. Enfin, on doit être tous très vigilants par rapport à ça. Il ne faut jamais, jamais se résigner. Il ne faut jamais se laisser marcher sur la gueule. Il ne faut jamais accepter d'être gommé, humilié, victimisé. Enfin, je peux répéter un peu, mais ça n'est pas une histoire de sécateur. On n'est pas en train de machin, non. C'est juste pour avoir des droits. Il n'y a quand même pas tellement de pays au monde où on a le droit d'être un être humain entier quand on est une femme. Donc, il y a le là. Si on ne s'est pas marié, c'est uniquement parce que... Parce que moi, je ne t'avais jamais demandé. Moi non plus, il ne l'a pas demandé. Et c'est pour ça que je vais à ce mariage à la con pour voir la tronche de celle à qui file. Il va dire oui. D'accord avec ça, Alison, vous êtes déjà conscience de ça ? Vous, j'ai conscience de tout cet héritage-là, mais je pense que du coup, nous, on a d'autres combats et c'est vrai, on se met plus de limites, plus de barrières sur d'autres choses parce qu'on a eu... Oui, non, mais... C'est pas qu'on a rien compris. Non, mais c'est des peurs ou des problèmes, j'imagine. On a d'autres choses, on a d'autres consciences par rapport... Enfin, moi, je le vois par rapport avec ma mère, on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les... Oui, c'est ça, parce que nous, on a déjà réglé le problème avec nos mères qui nous font plus chier. Toi, t'as encore à te la claquer. Non, pas du tout, mais... Maman, qu'est-ce que tu fous là ? Ça va, ma fille ? Ça va, et toi ? Ça va. Regarde, je te présente ta nouvelle voiture. Merci, mais pour quoi faire ? Je peux plus l'avoir. Elle me rappelle trop ton père. Je t'ai pas dit bonjour, ça va ? Qu'est-ce que t'es belle. Une vraie femme, wow. Il y a une folle qui parlait à la poubelle. C'est pas que tu m'évites pas, je t'aimais toujours, tu sais, ça. Ça, c'est Chantal. Parce que ces femmes ont envie de liberté et d'en profiter, que finalement, ce sont presque leurs enfants qui sont plus matures. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'ils deviennent... Moi, certaines... Quelques fois, j'ai des amis de mes enfants, etc., j'ai peur de mettre les doigts dans mon nez et de me faire engueuler, c'est clair. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. J'ai une copine qui s'appelle Gabrielle et ses enfants ne lui permettent pas de fumer dans la maison. Ils sont végétariens, il faut... Pas de viande, pas aller dans les eaux. Il y a... C'est draconienne. Vous parlez de quoi ? De sexe. Ah, tu sais que tu as affaire à deux spécialistes. C'est vrai que nous, on n'est pas des chaudières. Non, mais vous croyez quoi, les filles ? Il faut bosser, mettre ses atouts en valeur, refaire ce qu'il y a à refaire. C'est du boulot. Essayez d'être moi juste une fois pour voir, vous verrez. Caroline est un personnage qui a été formaté sur la séduction. S'il n'y a pas de séduction, une bonne fin n'existe pas. Et ça, c'est quand même très fatigant. Et je comprends très bien que les jeunes générations n'eront à le bol de ça, d'être dans une vraie soumission tout le temps. Est-ce que vous voulez bien de moi si je fais un numéro de coquet ? Je veux dire, à tous les niveaux. Le personnage de Birkin, c'est quelqu'un à qui on a dit que... ta gueule. Bon, d'accord. Mais c'est incroyable. Donc, voilà, c'est des gens qui vont se révolter par rapport à trois schémas qui sont faux. L'hyper-séduction, c'est faux. L'hyper-annihilation de soi, c'est faux. C'est du travail sur soi. Oui, c'est ça. C'est que ça. Avec les outils qu'on a. Mais c'est que du travail sur soi et c'est que de la niaque. Et ce qui est très intéressant pour l'avoir vu, c'est que je trouve que c'est un film qui, en plus, vu tous les thèmes abordés, vu tout ce qui brasse et qui ne laisse personne sur la route. Je suis un garçon, j'ai 46 piges, mais ça me touche. Et je pense que tous ceux qui vont aller au cinéma, ça va de toute façon les interpeller. Ou il y a des femmes de votre génération, bien sûr, qui vont s'y retrouver, mais y compris les jeunes, y compris les garçons. Et en ça, je trouve que c'est très bien vu, très juste. Je pense aussi, moi, personnellement, que ça peut changer la vision que les jeunes femmes ou jeunes hommes peuvent avoir de leur mère aussi. Moi, je le regarde avec beaucoup de tendresse et j'ai compris aussi des choses grâce à ce film sur ce que peut ressentir ma mère à certains moments, ce que, oui, ce que peut ressentir ma mère quand elle se regarde dans un miroir aujourd'hui à 50 ans, qui a plus le même visage qu'à 25 ans, en voyant sa fille qui en a 25. Oh, mais qu'est-ce que t'as ? Mais c'est rien, c'est moi. Je suis géante, je suis déprimante. Je pensais à mon ex-mari, c'est une lule. T'as vécu 24 ans avec lui, qu'est-ce que tu peux me faire ? Je voulais passer à autre chose, mais je n'arrive pas, je fais n'importe quoi. Elle sors, je ne sais pas, va sur Internet, rencontre des gens, il faut se forcer. Tu sors, toi ? Non, moi, j'attends devant la télé que mon mari rentre. Tu vois, là, on est parti depuis deux jours, je suis sûre qu'il ne s'en est pas rendu compte, il n'a même pas appelé ce con. Quand on arrive à 50 ans, les metteurs en scène, effectivement, on doit moins les inspirer, ce qui est dommage, mais parce que je trouve qu'au contraire, c'est à cet âge-là qu'on est le plus... On se connaît bien, on connaît la vie, on a une espèce d'énergie, justement, qu'on est beaucoup moins raisonnable. On a rarement l'habitude de voir comme ça trois beaux portraits de femmes qui ont passé un certain âge. Vous pensez que ce film va pouvoir peut-être modifier le changement ou le regard de cette fois-là ? D'autres femmes vont avoir envie de voir comment ces trois femmes-là se démerdent, déjà. Je pense que c'est une chose qui va être titillante pour d'autres femmes, pour l'encouragement. Après ça, après l'encouragement, je pense que tout va changer, parce qu'en fait, on est plus mignonnes maintenant à 60 ans que nos parents quand on regarde les choses. Pourtant, moi, j'avais eu une beauté de mère. On fait plus jeune grâce à nos enfants aussi qui nous filent leurs vêtements, qui disent, mais voilà, tu es plus jolie comme ça. Enfin, un encouragement que je trouve vraiment gentil. Ce que j'aime aussi dans le film, c'est que ce sont des femmes qui assument tout, leurs erreurs, leur jeunesse, ce qu'elles sont en train de vivre. Oui, on n'est pas parfaits et en plus, on veut être aimées avec le non-perfection. C'est peut-être un peu orgueilleux de dire ça. Mais au lieu de se faire différent, pourquoi se faire différent ? On aime des gens pour leurs défauts aussi. On aime des garçons à cause de leurs grosses veines et puis des plis parce qu'ils sont chers. Elle aime les hommes à cause de leurs grosses veines. Mais c'est mignon comme tout. Écoute, on n'a pas de critères. Si ceux-ci sont en train de faire ou de découvrir ou d'avoir... Parce que c'est des mecs qui savent tout sur les animaux, qu'il y a des chauves-souris qui ont une tête en dessous le bras. Moi, je peux rester toute la nuit à écouter. C'est ce que les gens font qui fait qu'ils sont séduisants. C'est leur curiosité qui fait qu'ils sont belles, intéressantes, beaux. Je trouve. Donc, pourquoi ça ne serait pas pareil pour nous ? Bah ! Et c'est d'ailleurs ce qui est très joliment montré dans le film, y compris, par exemple, je pense à cette scène où vous êtes en sous-vêtements, par exemple, Jen, dans le film. Quand je dis qu'elles assument tout, elles assument ça aussi. Bah oui. Il y a de la sexualité aussi. Comment ça se fait qu'on l'aborde rarement au cinéma ? 50 ans, justement, c'est un petit peu comme l'adolescence où tu sais que quelque chose va t'arriver, t'es pas très sûr quoi, on te dit que tu vas voir tes machins et tout ça, tout va arrêter, tu te dis, oh merde, je vais te changer en mec, on va avoir quoi, des barbes. Nous ne sommes pas très sûrs de le futur, pas du tout même. Je trouve que ça fait peur et excitation au même temps, parce que c'est carrément autre chose. Et peut-être à cet âge-là, justement, parce que tes enfants sont grands, parce que tout le monde s'est démerdé comme des chefs, et bien là, tu te mets à créer comme des mecs. On revit presque, parce que justement, voilà, les enfants... Et puis tu te dis, bon, mais je vais avoir une autre histoire d'amour et puis je vais... Après tout, qu'est-ce que ça peut faire ? On va être tous morts en 20 ans. Donc il y a une sorte de, je ne sais pas, oui, une frivolité dans la tête, contrairement à essayer d'être aussi présente possible et d'être une bonne épouse et être là avec les enfants, etc. Et il y a tout d'un coup le diable de midi. Antoine, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Antoine, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. On ne peut pas ne pas parler de certains sujets tabous, entre guillemets, quand on parle de cette génération-là. Comme la sexualité, comme la maladie. Oui, la maladie, la sexualité, les problèmes de solitude, les problèmes d'argent, les problèmes de vie, quoi. C'est des trois bonnes femmes ancrées dans la vie qu'on peut croiser n'importe où dans la rue. Elles ne vivent pas dans une grande ville, elles ne sont pas artistes. Vous pensez, tous les trois, que ça peut changer le regard des gens, le regard des autres ? Moi, j'habite un petit quartier défavorisé que j'adore. Et je ne rencontre que des femmes timides qui viennent me dire « Oh, faites-nous rire ! » Et en même temps, elles sont très gentilles, très respectueuses, très timides. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est des bonnes femmes qui ont 60 ans, un peu plus que la mi-temps. Et je me dis, mais pourquoi elles sont aussi respectueuses et timides et tout ? Mais en même temps, tellement plus tendres et gentilles, elles n'osent pas, elles n'osent pas. Bon, alors après, il est conne. Je veux dire, dans les deux cas, on sent le manque. Dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu n'as pas pu prendre ta vie à pleine main ? Pourquoi on t'a interdit d'être toi ? Pourquoi c'était tracé épouse et mère ? Moi, je trouve qu'il y a une très jolie chose qui est abordée aussi dans le film et qu'on voit rarement une fois encore. C'est la maladie, c'est le cancer du sein qui frappe énormément de femmes. J'ai bien compris qu'on n'est plus sous garantie. À partir des 50 ans, c'est comme le frigidaire, les choses commencent en consommant, c'est à voir les pépins. Donc, ça tombe sur tout le monde et c'est quelque chose où il faut en parler, au contraire. personnellement, je trouve que la vie est tellement... On vit des choses tellement terribles et formidables que les choses terribles vous enrichissent énormément, autant que les choses formidables, sinon plutôt davantage même. On devient plus... On a un regard sur les autres plus attentif, on devient plus sensible à ce qui se passe autour de nous. où la jeunesse, effectivement, on prend tout ça, mais bon, on pense à soi. Et je trouve que c'est... Moi, j'adore cet âge-là. C'est un âge où on a appris tellement de choses et qu'on a envie de le dire aux autres en disant mais qu'est-ce que ça peut foutre ? Tout ça, c'est pas grave, quoi. Profite du moment, profite de l'instant, avance, et puis de préférence dans l'humour, allez-y dire... Et les drames et les choses qui nous arrivent, on essaie de surmonter. Alors, c'est ce qui est formidable dans ce film, d'ailleurs, c'est qu'elles sont toutes, les trois, elles ont une espèce de pêche, particulièrement Gabriel, effectivement, qui tape tout ce qui bouge et qui essaie d'avoir une espèce de survie comme ça. Et puis, tout d'un coup, on va se rendre compte qu'elle est comme les autres, qu'elle a vécu des choses, voilà, et qu'elle préférerait être peut-être installée tranquillement avec un homme de son âge de préférence parce que là, c'est l'étape beaucoup plus jeune. Pourquoi pas non plus ? Les hommes le font bien, pourquoi les femmes ne le feraient pas ? Finalement, Benoît, ces trois femmes qui vivent et qui ont envie de vivre, tout est encore possible, dire peu importe qu'on est 50, 60 piges, on est 50 piges. Le sens du film, c'est qu'à partir de maintenant, les petites filles vous rebondissez, vous rebondissez, rien n'est fini. Yes, we can. C'est déjà été présent. C'est ça. Je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évaincer toute celle que tu as aimé, aimé, ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras, dira, tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Merci, Catherine. Et encore bravo. Et encore bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada